Musique Hello à tout le monde J'espère que vous allez super bien par ici Je vous souhaite surtout La bonne santé Je vous souhaite de rester sain Que vous soyez vraiment protégé Avec tout ce qui se passe dans le monde Aujourd'hui, il y en a qui sont rentrés encore En confinement Je souhaite surtout que vous restez Positives Que vous cherchez à occuper votre esprit A faire quelque chose que vous aimez Si vous avez arrêté par exemple de lire Reprenez la lecture, ça fait du bien Personnellement, moi ça me fait vraiment Et vraiment du bien, je vous assure Vous aimez faire de la musique Vous aimez danser Vous aimez faire quelque chose Faites quelque chose Qui vous occupe l'esprit Sinon, je vous assure Que les cerveaux vont péter On aura du mal Les gens vont tomber dans le stress Et la dépression Ce qui est déjà le cas Et donc, l'une des choses Il faut déjà faire quelque chose Que vous aimez faire Qui occupe votre esprit Pour vous permettre de voir Le temps passer plus vite Vous comprenez Et donc, on veut répondre A la thématique Comment faire pour augmenter Les résultats scolaires De nos enfants Alors, si vous êtes comme moi Voilà, les statistiques montrent Que le taux de résultats scolaires Sinon, dans certaines régions du monde Pourquoi pas dans le monde A vraiment chuté Alors, nous ne savons tous Que la venue d'Internet Est venue rendre les enfants Est venue amener les enfants A amener les enfants A tomber dans la distraction Voilà, dans les années 80 Dans les années 70 Le résultat du niveau scolaire Était plus élevé Parce qu'on était plus concentré Voilà Les gens étaient plus Renfermés Voilà Ils étaient plus fermés Et sérieux dans leurs études Parce qu'il n'y avait pas trop De moyens de distraction Comme aujourd'hui Voilà Internet est accessible Presque à tout Tout le monde Donc, ce qui fait que Les enfants sont parfois 24 heures sur 24 Sur des réseaux sociaux Ils passent plus de temps Sur les réseaux sociaux Sur Internet A regarder la télévision On scotche Sur les médias Sur la télévision Sur Internet Plus que sur leurs études Et leur cahier Voilà Et donc, ça c'est la première raison La première chose Donc, nous devions chercher A traiter Le monde ne viendra pas Resoudre tous les problèmes Les gouvernements Ne peuvent pas Resoudre tous les problèmes Nous devons le savoir Il y a des problèmes Que nous devons commencer A résoudre d'abord Dans nos maisons Et donc, quand En tant que parent Vous avez des enfants Peu importe leur âge Il faut d'abord Discuter avec eux De leur faire comprendre Pourquoi est-ce que Vous alliez le faire Voilà, c'est pour leur bien Vous comprenez ? Un enfant qui veut voir Ses résultats Prendre Une certaine dimension S'améliorer Un enfant qui sait Pourquoi il va à l'école Il ne va pas Perdre du temps Et toute l'énergie Qu'il peut mettre Quelque part Et à la fin Amener des résultats Négatifs Négatifs Ça stresse l'enfant Parfois Ça décroît Certains enfants Ils décident même Parfois D'arrêter les études Parce que Les résultats Qu'ils attendent Ne sont pas là Vous comprenez ? Donc, la première chose Couper Internet Couper le Wi-Fi À la maison S'ils ont le Wi-Fi Dans les téléphones Prenez les téléphones Parlez avec eux Lisez-leur de mettre Des codes Qui vont vous empêcher En tant que parents D'accéder peut-être A leur téléphone S'ils n'ont pas Confiance à vous les parents Pour que vous ne fouillez Par leur téléphone Bien sûr Ou bien Vous mettez un téléphone Dans un coffre Vous le bouclez Devant eux Vous le laissez au salon Personne ne touche À ce coffre Jusqu'au matin Quand ils se lèvent Le plus important C'est de les éloigner De tout ce qui Les amène Dans la distraction Vous comprenez ? Donc, la première chose Couper le Wi-Fi Couper Internet À une certaine heure Entre l'heure Quand il revient des cours Et l'heure Que vous rentrez le soir Les parents du dîner Les enfants ont le temps D'être sur Internet Mais le soir Après le dîner Avant d'aller au lit Couper le Wi-Fi Couper Internet Arracher les téléphones Mettez-les quelque part Arracher Pardon Tous les appareils électroniques Qui leur permettent De se connecter Sur Internet Les télévisions Mettez les codes parentales Et qu'ils ne regardent Pas la télé Durant la nuit Ça C'est déjà Un premier Moyen Normalement Que nous sommes censés faire Sans que quelqu'un Nous le demande Si vous n'êtes pas Durs avec les enfants Maintenant là Si nous ne sommes pas là Pour aider les enfants Maintenant là Même si ça leur fait mal Même si pour certains Ils vont faire la guerre Ils vont se mettre en colère Mais ils vont comprendre Dans le temps Un jour Que ce que vous faisiez C'était pour leur bien C'était pour sauver leur vie Et sauver leur avenir Alors la deuxième chose C'est Augmenter leur Le but en fait C'est d'augmenter Leur niveau de concentration Un enfant qui n'est pas concentré Même s'il veut étudier Même s'il veut s'exercer Même s'il veut travailler S'il n'est pas concentré S'il est distrait Il ne peut pas Arrner assez de résultats Alors ce que vous deviez faire Ensuite C'est d'amener l'enfant A lire Lire et lire Et lire encore Aujourd'hui Les enfants n'aiment plus lire Aujourd'hui Les résultats En termes de lecture Sont aussi très bas Et ce que vous deviez comprendre C'est qu'avant Il existait aussi des journalistes Avant il existait aussi des médecins Comment ces gens La faisaient pour s'instruire Quand il faut préparer un doctorat Comment un journaliste Proparait son discours Avant de passer Sur une télévision Et faire un discours Comment il faisait pour se préparer Mais ces personnes Il n'y avait pas Internet Il n'y avait pas Des ordinateurs Mais c'était des gens Qui se perfectionnaient Dans la lecture Et il y a Une étude Qui montre que À la Maison Blanche À certaines périodes Dans la journée Lorsqu'ils ont besoin De certaines informations Mais ces gens-là Même à présent Ils passent plus de temps À lire Qu'à passer du temps Sur Internet À faire des recherches Parce que Les recherches d'Internet Sont une chose Mais Les informations Que tu obtiens Par la lecture Elles restent gravées Dans ton cerveau Il y a comme un système De stockage Qui s'accomplit Dans le cerveau De l'enfant Quand l'enfant Est en contact De l'information Par rapport À la lecture Au lieu par exemple D'écouter Un audio Par exemple En lecture Et tout le reste Il est mieux D'amener les enfants À aimer lire Mon enfant n'aime pas lire Madame Comment faire Pour l'amener À aimer lire Ce que vous deviez faire C'est que Vous devez disséler Les passions De votre enfant De quoi votre enfant Est passionné Si votre enfant Est passionné Par exemple Des dessins animés Il y a Des dessins animés Qui ont aussi Des ouvrages C'est-à-dire que Les mêmes histoires Qui passent à la télévision Il y a aussi Ces histoires Dans les livres Alors Vous amenez l'enfant À aimer regarder Les dessins À la télévision Mais Il doit aussi Lire ces histoires Dans le livre Ça permet à l'enfant De pouvoir faire Ce qu'il aime Et ça lui permet De chercher À découvrir Peut-être la suite De certaines histoires Qu'on ne montre pas À la télévision Ça c'est un exemple Parmi tant Si votre enfant Aime la musique Si votre enfant Aime le sport Si votre enfant Aime la natation Si votre enfant Aime par exemple Comment on appelle Les arts Il aime les animaux Les enfants Un enfant Aime toujours Quelque chose Alors Prenez des livres Qui traitent Les besoins Voilà De sa passion Qui répondent Qui apportent Des réponses À certaines questions Par rapport À quelque chose Dont il est passionné Si il aime Par exemple Le chant Il y a des livres Qui montrent Des gens Qui ont aimé Le chant Qui ont fait le chant Qui sont perfectionnés Dans le chant Mais qui ont aussi Poursuivi Leur carrière scolaire Et qui ont réussi Alors quand vous amenez L'enfant A lire Déjà ce dont il est passionné Ça développe en lui Certaines attitudes Certains comportements Qui feront en sorte Que parce qu'il y a Une certaine discipline Qui s'est installée À l'intérieur de cet enfant Ça va forcément Le transiter À chercher À lire d'autres choses Parce que Les informations Qu'il va acquérir Vont le pousser À chercher D'autres informations Et Quand un enfant Pendant qu'il est en train De lire Qu'il est toujours Qu'il prenne toujours Des notes Un enfant qui lit Doit prendre des notes De tout ce qu'il ne comprend pas Dans ce qu'il est en train de lire Ça permet de développer Ces capacités intellectuelles Vous comprenez ? Donc déjà Premièrement Resoudre le problème D'internet Tout ce qui les amène À se distraire Pour empêcher déjà S'ils n'ont Resoudre le problème Qui leur amène À tomber de la dictation Deuxièmement Créer un système De concentration Ce qui amène L'enfant à se concentrer C'est un enfant Qui lit énormément Un enfant qui lit Beaucoup Développe Augmente Son niveau De concentration La troisième chose L'une des plus grandes Universités À San Diego En Californie Ils ont fait Un constat Les enseignants Ils ont obtenu Des résultats En fin d'année Alors Ils ont mis Deux groupes Ils ont formé Deux groupes Le premier groupe C'était le groupe De ceux Qui faisaient du sport Trois fois dans la semaine Et qui dormaient Tôt Au minimum Huit heures Par jour Sinon au maximum Dix heures par jour Et le deuxième groupe C'était des enfants Qui étaient inactifs Qui ne faisaient pas du sport Qui ne dormaient pas Qui passaient Les nuits sur internet Qui regardaient la télévision Les films Et tout le reste Voilà ce qu'ils ont constaté C'est que ceux Qui faisaient du sport Leur résultat Était plus élevé Parce qu'ils faisaient du sport En même temps Ils dormaient aussi tôt Vous comprenez Un enfant qui dort tôt Il permet à son corps De se reconstruire Il permet à son cerveau De se vider C'est-à-dire Enlever tout ce qu'il y a Comme information Qu'il a à magasiner Durant toute la journée Voilà les énergies Qu'il a à magasiner Et tout le reste Des pressions Qu'il a à magasiner Pendant que l'enfant En train de dormir Dans un sommeil profond Et long surtout Voilà Ça lui permet De se reconstruire Et son corps Qui se reconstruit Et son cerveau Qui se régénère Qui se reconstruit Alors quand il se revêt Le lendemain Le cerveau est vide Alors il peut recommencer A se recharger Vous comprenez Donc là L'enfant a la capacité De pouvoir comprendre Ce qu'il est en train De recevoir Comme information Sur le jour nouveau Alors le sport Voilà Augmente le taux De neurogrinadine Voilà Donc c'est C'est une matière En fait Qui permet au cerveau De pouvoir se régénérer Vous comprenez Et donc Ça c'est La troisième chose Je pense que nous sommes Au numéro 3 Voilà Maintenant La quatrième chose Et la dernière chose C'est D'amener L'enfant Voilà À N'est pas À se réveiller Tôt À réviser Très tôt Le matin L'enfant Qui a Qui est allé À l'école Le matin À 6h Il a emmagasiné Tellement d'informations Quand il rentre L'après-midi Sauf s'il se repose Si vous avez un enfant Qui apprend à se reposer Dès qu'il rentre De l'école Cet enfant peut rapidement Étudier S'exercer Réviser Et obtenir Certains résultats Vous comprenez Mais un enfant Qui rentre des cours Qui ne se repose pas Et qui pense Qu'il va étudier Il va s'exercer Il va retenir Parce que Le truc en fait C'est qu'il faut Qu'il retienne quelque chose L'enfant peut S'exercer Il peut étudier Il peut bûcher Mais s'il ne retient rien Ses efforts seront vains Donc quand il repart A l'école Les efforts qu'il a émis Le soir Avant d'aller dormir Le matin Quand il repart Son cerveau est vide Parce qu'effectivement C'est dans le sommeil Que le cerveau se vide Vous comprenez Or un enfant Qui se lève tôt S'il a revisé Il a travaillé Il s'est exercé Avant d'aller dormir Donc un après-midi Et s'il revoit Ses notes Il relit Ses informations Il s'exerce Très tôt le matin Voilà Donc plus que Le cerveau était vide Donc il recharge son cerveau Avec des nouvelles informations Quand il va en classe S'il y a une interrogation C'est fort problème Que cet enfant Puisse faire des résultats positifs Et donc C'est quelque chose Sinon quelques réponses Que je voulais apporter J'espère que ça pourra aider Un parent Vous savez Dans tout ce qu'on fait Dans la vie C'est la volonté C'est la détermination Si tu apprends L'enfant Dès le bas âge A être sérieux Déterminé L'amener à prendre conscience De ses responsabilités Parce que les parents Nous avons une part De responsabilité L'école Dans les études Des enfants A une part De responsabilité Mais l'enfant L'enfant lui-même A une part De responsabilité On parle De trois éléments Voilà Qui doivent s'unir Pour pouvoir Permettre A ce qu'il y ait Des résultats Parce que Tout le monde Va à l'école Mais tout le monde N'apporte pas Des bons résultats Des millions d'enfants Sont allés à l'école Mais ils n'ont pas Réussi par l'école Sous-titrage Société Radio-Canada